Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous trouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Il est temps de prendre la navette de Kaiko pour aller sur le régnant, le vaisseau personnel du loup du néant. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, d'abonnement, de commentaires, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification il y a au moins un épisode pas jour sur la chaîne. On arrive pour l'instant, les droïdes ne nous attaquent pas, ça va changer ce mot dans un instant. Qu'est-ce que j'avais dit ? Allez, on émine tout ça. Petit officiel de sécurité, tu vas crever comme tes droïdes. Voilà. Et on repère la clé, parfait. On a déjà une porte ici et nous avons une console. Utilisez la console de sécurité du regard. Trouver l'ascenseur menant au pont de commandement. On se fait affoyer par là, c'est parti. Ou pas. En passant, il y a le capitaine Sirinek qu'il faut pouvoir éliminer. Bon bah, on l'élimine, non ? Bonjour, toi ! C'est le sous-chef du loup du néant, donc... Son bras droit, je suppose que ça veut dire. Et maintenant, on peut continuer jusqu'au loup du néant. Lunata, caracteur de glace, trismal sans pitié. C'est vous trois qui vous portez candidat pour diriger ma flotte ? Je suis trismal sans pitié, mon vaisseau ça m'interroge dans les sioux de va planète. La république m'a surnommé cœur de glace, car j'ai jamais épargné personne. Je suis Lunata. Les services secrets de l'Empire me recherchent activement pour les milliers de meurtres que j'ai commis sur Silia. Je vous ai demandé votre CV. Si vous voulez vous faire tirer dessus les premiers, qu'est-ce que ça peut me faire ? Quel manque de clairvoyance ! Ça a toujours été ton problème, loupiné. Je peux t'appeler loupiné ? Tu considères jamais les choses dans leur ensemble ? Vous préférez diriger ma flotte, capitaine ? Qui est-ce ? C'est elle. La fille qui a eu Raccoon et Noctrion. Allez-vous-en. Non, vous connaissez vos ordres. C'est une affaire privée entre le capitaine et moi. À ton tour. Quand il sera mort, je m'occuperai de vous. Allez mon gant. Ah, tu peux ralentir. Enfoiré de merde. Et le laine bas est ralenti. Alors, comment tu te sens, Kaïd ? Mieux que tu ne le crois. Encore une bombe ! Mais non, c'est des choupes-toutes ou quoi ? Ah, c'est des choupes-toutes ou quoi ? Assure-toi qu'ils sont morts, te plaît. Non ? Ok. Pourquoi ne jamais vérifier quand Axie l'est mort ? Sérieusement. On doit vous appeler Admiral maintenant, capitaine ? Qui d'autre pourrait commander une flotte de ce genre ? Alors, soit retournez-vous contre l'Empire, soit pirate la Galactique nous appartient, soit je veux jus de l'argent. Retournez-vous contre l'Empire. Votre flotte appartient à la République maintenant. Le loup du Néant vient de nous envoyer un vaisseau d'escorte impériale. Donc on doit le détruire ? Vous êtes sûr que la République voudra de notre aide, capitaine ? Elle est tellement prude. Capitaine, j'ai passé en revue les communications internes du loup du Néant. Il y a un système d'antivol pour faire exploser le vaisseau. Bon sang, c'était le hangar avec votre navette. Je vous cherche les capsules de sauvetage. Sinon, vous allez vous écraser sur Corélia. Trouvez une capsule de sauvetage libre. Ici. Alors, est-ce qu'il y a une petite cinématique ? Oui, une petite, c'est bien. Une fois qu'on atterrit, on doit aller au hangar de notre vaisseau sur Corélia. Bah, en retenant. Le maître Sumali qui nous attend. Je m'y attendais un peu. Je suppose que vous aussi. Vous vous êtes montré digne de la confiance que j'avais en vous. Mesdames, Messieurs, voici la femme dont je vous ai parlé. C'est elle qui a exterminé le grand amiral Aridax Kyril et sauvé nos vaisseaux. Mon fils travaille comme ingénieur sur le chantier. Vous lui avez sauvé la vie. Capitaine, voici le sénateur Rhône, l'amiral Elick et le commandant en chef Renz. Bien sûr, vous reconnaissez le chancelier suprême. Ils sont venus vous remercier d'avoir retourné la flotte du loup du néant contre l'Empire. De rien. Ça me fait très plaisir. Capitaine, je suis venue vous remettre la médaille du service sénatorial. C'est la plus haute reconnaissance civile de la République. Vous avez changé le cours de cette guerre. J'aime la vie de corseur. C'était sympa de travailler pour la République. Ou de l'avoir cru. Enfin, je... Vous comprenez. Votre aide a été inestimable. Vous avez l'air douée dans ce domaine. Cela vous dirait-il de poursuivre vos activités de corset sous ma direction. Sous les mêmes conditions. Vous m'indiquez la cible. J'empoche tous les bénéfices imprévus dans la limite du raisonnable. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai du nouveau. Comme quoi, il est parfois pratique d'avoir un agent qui n'a pas associé des lois. J'aurais jamais cru vous voir bosser pour les Jedi, Capitaine. Et maintenant, où va-t-on ? La République croit vraiment qu'elle va acheter ta loyauté, avec un seau d'argent sur un ruban ? Vous êtes la seule personne capable d'obtenir la plus haute récompense civile pour votre réussite dans le monde de la paire. Je vais remettre porc nulle part sur pied, Capitaine. Il va vous falloir une nouvelle base d'opération, avec une personne de confiance à la barre. Je veux pas vous vexer, mais vous êtes plus douée pour gagner des crédits que pour les conserver. Même mon père avait besoin d'un gérant pour son empire. Ça vous laissera plus de temps pour vous amuser. Une belle petite brochette, dis donc. Petite famille. Voilà, et rejoint de la femme de la République. Nous avons donc terminé l'histoire du corsaire. Du corsaire, voilà. Du contrebandé, je vais y arriver, parce que finalement on est arrivé corsaire, on est d'accord, voilà. Que dire ? C'est pas une de mes favorites, clairement. J'ai apprécié certains moments, surtout les contrepieds, comme j'en ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes. Donc ça c'était cool, franchement. Mais c'est clairement pas mes favorites, clairement à l'heure actuelle mes favorites, ça reste quand même Cheval Jedi, qui est clairement assez haut dans le top. L'agence secret aussi, surtout à la partie 2, donc partie 2 partitoires, était très très intéressante. Ici j'ai bien aimé, c'était la première partie, on faisait vraiment... La deuxième partie aussi, quand on était corsaire, la troisième partie avec le loup du néant, qui est les traîtres... Voilà, un peu moins intéressant. Bah bon, d'accord, son produit bien entendu sur la situation. Donc le prochain personnage fera donc le guerrier 7. Bon, j'espère vous y retrouver également, mais bon, si c'est pas le cas... Quoi que non, allez le voir, c'est tout, allez le voir, voilà ! N'hésitez pas à regarder aussi les autres, let's place, si vous ne l'avez pas encore vu. Si vous les regardez dans l'hort... Dans le désordre, en quelque sorte, je vais dire ça comme ça. Moi je les sors dans un certain hort, voilà, pour les regarder dans l'hort que vous voulez. En tout cas, après qu'ils soient tous sortis, ça va prendre quand même un certain nombre de moi. Mais bon, allez, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins l'épisode par jour sur la chaîne, ce sera nécessairement pas nouveau, let's play. Allez, à la prochaine, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada